On a pu travailler avec TF1, avec Disney, avec des marques très chouettes. On se place vraiment comme une des plateformes ayant ce partenariat-là qui est assez intéressant avec TikTok, qui est un réseau social qui monte à l'époque. Moi, je ne me considère pas Swelo comme un outil d'automatisation, mais plus un outil de programmation. Et la différence, c'est vraiment qu'il y a un être humain derrière. Ce n'est pas la méthode de publication qui fait que ton reach va être plus haut, plus bas. Et c'est aussi souvent le contenu. Alors, mon invité du jour s'appelle Jonathan Noble et c'est le fondateur de Swelo, une app qui permet, entre autres, de programmer ses posts sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter. Et il faut savoir que cette boîte, il l'a créée quand il avait 15 ans. Et plus de 10 ans après, et aussi plus de 10 employés plus tard, c'est plusieurs millions de posts programmés chaque année, toutes les 26 secondes. Et pour en arriver là, il a notamment mis en place avec Swelo une stratégie de contenu aux petits oignons dont on a eu l'occasion de parler aujourd'hui. Et comme Swelo, c'est aussi le lieu pour avoir toutes les bonnes pratiques sur le social media. Justement, j'ai demandé à Jonathan de nous livrer un peu ses secrets, ses bonnes pratiques et ce qu'il met en place sur Swelo pour que nous-mêmes, on puisse ensuite s'en inspirer dans notre création de contenu. J'ai appris pas mal de choses. Je pense que vous aussi, ça peut vous intéresser. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute ou un bon visionnage. Jonathan, bonjour et bienvenue dans le podcast Ultra Giga Cool. Comment ça va ? Salut Gaëtan, ça va très bien et toi ? Eh bien, écoute, ça va très bien également. Je suis doublement ravi de t'avoir dans le podcast. De un, parce que je suis content de t'avoir personnellement toi dans le podcast et que tu as beaucoup de choses à nous apprendre, je pense. Et aussi parce que Diane, qui nous a aidé un petit peu sur ce podcast, m'a dit que tu étais passé sur celui de Marketing Mania. Et je crois qu'on a ça en commun parce qu'à la fin de l'épisode, tu disais que tu aimais bien ce qu'ils faisaient et tout. Moi aussi, j'ai l'impression que c'était une belle expérience. Comment ça s'est passé ? Super bien. C'est vrai que je me souviens de ce moment où ils m'ont écrit, où son équipe m'a écrit. Et de faire ce petit podcast, c'était très plaisant, très sympa. Mais franchement, très bonne expérience. Mais en général, faire des podcasts, c'est toujours chouette. Et je sais d'avance qu'avec toi, ça va être aussi très sympa. Ah, écoute, c'est cool d'entendre ça. On va essayer de faire des trucs un petit peu différemment parce que je sais que tu es rompu à l'exercice du podcast. Je t'ai vu passer dans de nombreux podcasts par ailleurs. Et souvent, mais c'est normal, on te demande de faire un retour sur ton parcours. Tu dois avoir le truc limite, tu fais une cassette, tu fais play et puis on te le refait. Je te peins vite fait le tableau de qui est Jonathan Noble. Je te laisse compléter. Donc, à 15 ans, tu ouvres Swelo. Tu vas t'associer avec le meilleur ami de ton grand frère qui était développeur. Donc, l'entreprise aujourd'hui, elle a, je ne sais plus exactement, plus de 10, 13 ans, quelque chose comme ça. Alors, le projet, il a bientôt 13 ans. Et la boîte en tant que telle, on l'a créée le 29 février 2016. Donc, ça va faire 6 ans et demi, on va dire. Oui. Et alors, toutes ces informations-là, franchement, il y a beaucoup de choses à savoir sur toi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur la création de contenu parce que Swelo, bien sûr, c'est central là-dedans. Toi, tu as une histoire assez longue comme le bras avec beaucoup de choses à nous apprendre. Mais je pense que là où ton expertise peut nous intéresser dans Ultra Giga Cool, ça va être notamment là-dessus. Je donne quelques chiffres. La page LinkedIn de Swelo vient de dépasser les 20 000 abonnés. D'ailleurs, ils vont bientôt dépasser ton nombre d'abonnés sur ton profil LinkedIn. C'est assez rare pour le signaler. Plus de 110 000 utilisateurs inscrits et 6 millions de postes programmés par mois. C'est les derniers chiffres que j'ai trouvés sur ton profil LinkedIn. Un poste toutes les 26 secondes. Bravo. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà là-dessus ? Déjà, merci beaucoup. Juste une petite précision, c'est 6 millions de postes programmés par an. En tout cas, sur les 10 derniers. Parce que par mois, ça serait super, mais ça fait beaucoup. Mais effectivement, ça reste un chiffre quand même très, très gros. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de postes qui sont programmés par minute. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? On a 600 grands groupes. Ça, c'est aussi intéressant. On travaille avec le gouvernement, le gouvernement français, avec le ministère, l'ambassade, l'académie. On a pas mal d'ailleurs de structures publiques, comme la ville de Paris. On est de Toulon, dans le sud de la France. Donc, on a Toulon aussi qui travaille avec nous. Et on a aussi pas mal d'écoles avec la Sorbonne, Sciences Po, Ionis et aussi Sony ou encore la SNCF. Mais on a aussi des TPE, des PME, des agences, des startups, des freelance. Donc, voilà ce que je peux ajouter. Et aussi une équipe de 13 personnes, là actuellement. Et on continue de recruter d'ailleurs. Mais les chiffres que tu as donnés sont déjà très chouettes. Enfin, moi, je suis très fier de ces chiffres-là. Et tout à fait vrai. Mis à part le par an où j'ai peut-être un petit peu gonflé le truc, mais écoute, c'est moi qui ai lu un peu vite. Je ne couperai pas au montage parce que j'accepte mes erreurs. Et comme ça, les gens seront ça. Alors, quand on va sur la page de… Quand on va sur Google ou quand on tape Swelo, j'aime bien votre petit logo, votre petit slogan. Gérer vos réseaux sociaux avec amour. C'est quoi derrière la philosophie de gérer vos réseaux sociaux avec amour ? La philosophie, c'est vrai que ça va un petit peu plus loin. Depuis le tout début, depuis 2010, c'était au début, programmer vos tweets avec amour. Puisque c'était pour Clock Tweets à l'époque. Donc, programmer ses tweets. Et ça va un petit peu plus loin. Ça va dans nos valeurs. Puisque c'est à la fois chouchouter. Moi, je le vois comme ça. Chouchouter notre équipe. Donc, en interne. Prendre soin d'eux. Essayer d'être le plus juste possible. Avancer avec eux. Faire grandir à la fois notre façon de manager avec mon associé avec Thibaut, dont tu as parlé tout à l'heure, et la mienne. Mais à la fois aussi, prendre soin d'eux dans le quotidien, par des petites attentions. Ça passe par des crêpes ou des raclettes. Ou là, plus récemment, on a offert un massage à ceux et celles qui le souhaitaient pour justement plus aller sur le côté santé mentale, prendre soin d'eux. Et ça va aussi, c'est ça le deuxième axe, avec amour. C'est aussi pour nos clients, nos utilisateurs. Chouchouter nos clients. Chouchouter nos... Je vais même plus largement dire chouchouter notre cible. Les communicants, en général. Même si ce n'est pas nos clients, même si ce n'est pas nos utilisateurs. On essaie de créer du contenu à forte valeur ajoutée, très souvent. Enfin, on fait notre maximum. Et on le rend accessible gratuitement, sans forcément demander un email. Je prends, par exemple, le calendrier social media. On fait avec le blog du modérateur depuis maintenant 5 ans, je crois. On arrive, au début, c'était 1000, 2000, je crois, on est monté à 5000 téléchargements la première année. Là, maintenant, on arrive à 50, 60 000 téléchargements. Donc, sur une session, sur un calendrier sur l'année. Donc, on voit que ça fonctionne, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément d'adresse email, donc on ne récupère pas de lead. Par contre, on est sur le bureau de 60 000 communicants. Et donc, pour moi, c'est ça aussi, chouchouter. C'est créer de la valeur, proposer gratuitement cette valeur-là à toute personne qui souhaite se former, qui souhaite aller plus loin en community management. Mais du coup, il y a les deux penchants, à la fois le réaliser en interne et après le transmettre en externe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le temps, chaque membre de l'équipe propage justement cette valeur-là, tient cette valeur-là, mais aussi, ouais, elle la propage en prenant soin. Je vois Diane qui gère à la fois, effectivement, toute la partie influence, podcast, mais également le support client. Elle va chouchouter nos clients, chouchouter nos utilisateurs. On va avoir Mathilde en bizdef, pareil, tu vois, et Cass, enfin, Cassandra aussi en communication. Chacun des développeurs au service client, enfin, on est tous garants d'eux avec amour. Donc voilà, c'est vrai qu'on le voit sur pas mal de sites, de plus en plus. Depuis longtemps, c'est pas nouveau, on n'a rien inventé. Mais on a essayé de donner à ces quelques mots un véritable sens dans le concret. Voilà un petit peu l'histoire. On le voit sur beaucoup de sites, mais tout en bas du site, un petit peu caché, honteusement avec « made with love » par quelqu'un. Là, c'est vraiment plus un étendard, c'est plus emblématique quand on vous recherche sur Google. En tout cas, je l'avais noté. Je trouvais que, en tout cas, ça sonnait bien. Et pour faire écho à ce que tu dis par rapport à ce que tu partages, je me suis baladé encore là sur le blog Swelo, où vous partagez en fait pas mal d'infos sur les réseaux sociaux. Tu vas voir, j'ai vu un article qui parlait de TikTok. Je vais t'emmener doucement sur ce sujet parce que, mine de rien, quand est-ce que Swelo va nous proposer du TikTok ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du blog, de ce que vous partagez ? Et après, je te repose la question sur TikTok, t'inquiète pas, elle va revenir. Allez, ça marche, ça marche. Je ne crois pas tout de suite sur TikTok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a très, très tôt pris la direction de « on a un outil, ok, mais on veut créer un véritable écosystème. » Et ce véritable écosystème, il y a le blog, tu l'as cité, où on publie trois articles par semaine, un tous les mardis, un tous les jeudis liés au SEO, marketing, réseaux sociaux, mais également un tous les vendredis. Ça s'appelle la Friday News et ça fait près de 300 semaines qu'on fait, tous les vendredis matins, la Friday News, les dernières actues social médias de la semaine, qu'on transforme, qu'on recycle en carousel, en story, etc. Donc, on va avoir ce blog, mais l'écosystème, il va beaucoup plus loin. On a un podcast, on a des livres blancs, on fait des webinars, mais on en fait très peu. Tu vois, livres blancs, webinars, ça va être un par an à peu près. Le premier, c'est avec TikTok, et d'ailleurs, j'en parle pas trop pour garder cette histoire tout à l'heure. Ensuite, on a fait avec Instagram, avec Meta, et là, dernièrement, avec LinkedIn. Et à chaque fois, on a le réseau social qui travaille avec nous. Donc, on va avoir, il y avait TikTok, Insta, et LinkedIn, et on va avoir des marques. Swile, Respire, Merci Andy, on essaie vraiment de sélectionner des boîtes qui vont avoir des avis totalement différents d'une autre, en tout cas qui produisent un autre contenu, qui peuvent amener autre chose. Et en une heure, on va faire un webinar, et de ce webinar, on va créer un livre blanc. Donc, on va déjà avoir tout ça. On va également avoir l'aspect réseaux sociaux, on partage beaucoup, beaucoup de contenu sur nos réseaux sociaux, beaucoup de carousels, beaucoup de partage de manière, enfin, plus largement. On va avoir également un groupe Facebook qu'on anime avec nos dernières nouveautés, où on parle pas mal avec nos utilisateurs et nos clients. Et là, le dernier, notre dernière lubie en date, ça va être les Spillow Days, c'est les Spillow Days, c'est l'événement dédié aux social media qu'on a créé l'année dernière, 14 octobre 2022, et c'était à l'Opéra de Toulon, avec TikTok, Meta, Universal Monde, il y avait Combini, il y avait Alexandre Calvez, Laura Hanoun et Myriad. Et donc là, on reprend aussi cet événement qu'on veut inscrire dans le temps, tous les mois d'octobre de chaque année, à Toulon, l'événement dédié aux social media. Et donc, cette année, ça sera toujours deux jours, mais toujours à Toulon. Donc voilà, on va créer beaucoup de contenu, on a une stratégie d'employé d'advocacy. Et le but, toujours pareil, c'est d'apporter de la valeur. Et donc oui, effectivement, sur ce blog, on va publier des articles, et notamment sur TikTok, et je te laisse y arriver petit à petit. Ouais, en fait, forcément, moi, c'est un réseau que j'aime beaucoup parce que c'est celui sur lequel j'ai déjà la plus grosse audience, c'est quelque chose sur lequel je fais de la publicité et où il y a beaucoup de choses à apprendre aux gens. Et parmi les choses que moi, j'apprends, j'en ai trouvé notamment dans les contenus de Swellow, que ce soit sur le blog ou sur LinkedIn. Donc, je trouvais ça intéressant. Et évidemment, au-delà du côté réseau sociaux, derrière, il y a le truc sur Swellow, vous proposez de la programmation de post, mais pas encore sur TikTok. Enfin, je dis pas encore, je te laisse le dernier mot. Mais tu fais bien. Alors, juste, je raconte, j'adore les petites anecdotes, donc je te raconte rapidement. Effectivement, j'ai vécu trois ans, trois ans, trois ans et demi à Paris en alternance, entre guillemets, puisque je faisais lundi, mardi, mercredi à Toulon, les restes de la semaine à Paris. Alors, d'une part, pour être tout à fait transparent, puisqu'il y avait un côté personnel, ma copine était à Paris également. Et d'autre part, pour Swellow, j'en profitais le jeudi, vendredi, d'être sur place pour faire plein de rendez-vous. On a pu travailler avec TF1, avec Disney, avec des marques très chouettes. Et un jour, j'ai rendez-vous chez Paramount, Paramount France. J'ai rendez-vous, je présente Swellow, et malheureusement, ça ne se fait pas. Ça arrive, j'ai eu rendez-vous avec plein de marques avec qui ça ne l'a pas fait. Et deux ans après, je reçois un message ou un appel, je ne sais plus, de la personne avec qui, justement, j'avais eu ce rendez-vous chez Paramount et qui me dit, salut Jonathan, attends, j'ai pensé à toi parce que je viens d'arriver chez TikTok France, je suis le premier ou le deuxième employé de TikTok France, et est-ce que ça vous dit d'être partenaire ? Alors là, je fais, wow ! Alors, TikTok n'avait pas encore explosé chez nous, le réseau social venait d'arriver, et dans ma tête, je me dis, écoute, je me souviens, on a tellement galéré à avoir certains partenariats, notamment avec Insta, que là, soyons les premiers, en fait. Enfin, ce serait fou. Et donc, on devient partenaire, on fait tout de suite un webinaire avec eux, on inscrit vraiment ce partenariat avec des actions. On fait le webinaire qui fait plus de 2000 inscrits en live, on a 50% de nos shows, donc on a 1000 personnes à peu près en live, on fait le livre blanc, pareil, avec pas mal de téléchargements, on se place vraiment comme une des plateformes, en tout cas en France, ayant ce partenariat-là qui est assez intéressant avec TikTok, qui est un réseau social qui monte à l'époque, qui continue, mais qui monte. On continue, on fait une conférence ensemble au Blend WebMix, qui est une conférence à Lyon, et de fil en aiguille, voilà, on construit cette confiance, cette relation. Il vient au Swelo Days, donc il s'appelle Mathieu, Mathieu Rampan, il vient au Swelo Days, il fait une conférence aussi. Et il y a quelques mois, puisque là, on est en avril, il y a quelques mois, l'API arrive enfin. Alors, qu'est-ce qu'une API ? L'API, c'est le lien entre le réseau social, nos clients et nous. Et sans ce lien-là, nous, on ne peut rien faire. C'est vraiment le lien, je dirais, légal, la seule possibilité de publier, de récupérer des stats, de faire tout ce qu'on souhaite avec vous, pour vous, via la plateforme. Et donc, ça s'appelle une API. Et en fait, cette API n'existait pas jusqu'à il y a quelques mois, on va dire, moins de six mois. Et donc, là, à l'heure où on se parle, on commence à avoir accès, justement, à cette fameuse API, après avoir discuté avec eux. Et on est en train de réfléchir pour, justement, développer et ajouter TikTok à ce vélo. Donc, je pense que cette année, si tout se passe bien, en 2023, on devrait avoir TikTok sur ce vélo, à la fois sur la partie programmation et sur la partie statistique. Donc, ça arrive très vite. Ne t'inquiète pas, mais voilà, on travaille. Non, mais je trouve ça super intéressant parce que, écoute, personnellement, je me confronte à deux problématiques que tu as soulevées. Un, le calendrier éditorial et, par suite, aussi, la programmation des posts, que ce soit sur TikTok ou ailleurs. Et il se trouve que, notamment, la programmation des posts et la réutilisation des extraits de podcast pour avoir bien testé le sujet, je n'ai pas isolé encore d'où venait le problème, mais ça me donnait parfois des stats assez ridicules sur mes contenus. Donc, je fais attention à ça. Je me tourne à toi parce que j'ai vu, d'ailleurs, dans l'un de tes contenus, il me semble, un débunk du « Est-ce que programmer, ça a un impact sur la performance ? » Et je serais curieux que tu nous en dises un petit peu là-dessus et sur quels éléments tu te bases pour avancer ça, en fait. Cette question est très intéressante. C'est vrai que j'aime bien quand tu utilises le mot débunk, parce que c'est vrai que c'est une croyance qu'on a et on l'a testé, nous, en interne, sur plein de réseaux, sur plein de contenus. Et à chaque fois, alors bien sûr qu'il y a des contenus qui n'ont pas percé, mais bon, tu le publies aussi en natif et je pense que le contenu n'aurait pas percé dans tous les cas, mais il y en a certains qui ont explosé et pour autant, ils étaient programmés. Il y a quand même un des posts qui a eu des centaines de milliers de vues sur LinkedIn, j'ai bien dit des centaines de milliers, qui a été programmé. C'était un texte simple et c'était sur le poste, sur le compte, pardon, de Cassandra. Donc déjà, ce serait mon premier argument, c'est-à-dire qu'avec des tests, et de toute façon, c'est la base, les tests, quel que soit le milieu, quel que soit ce que vous voulez prouver ou non, il faut tester, même en stratégie, tu vois, de manière générale. Nous, on a commencé par là, on a testé. On a eu des résultats qui ont montré que ça fonctionnait bien, même quand c'était programmé. On s'est déjà dit, bon, effectivement, ça n'a pas d'impact. Deuxième point, nous, on travaille avec les réseaux, c'est-à-dire que c'est une API totalement légale, qu'on a eu via un partenariat avec chaque réseau social. Il n'y a pas, si on réfléchit quelques minutes, il n'y a pas de raison qu'ils pénalisent le contenu publié via leur propre API, puisque c'est eux qui développent cette API. Bon, ça encore, on peut se dire, c'est une croyance, c'est-à-dire que c'est nous, pour nous rassurer, on va dire ça. Mais en fait, on en a parlé même directement, et elle l'a dit sur scène avec Meta, Meta qui était présent sur Hello Days, et quelqu'un, en fait, dans la salle a posé cette question. Là, moi, j'étais un peu tendu, je me dis, imagine, elle dit oui, alors que depuis toujours, nous, on a des preuves techniques, opérationnelles que c'est faux, enfin, tu vois, que ça ne change rien. Et non, elle nous a encore une fois rassurés, c'est d'ailleurs ce qu'on a mis dans le carousel, parce qu'on a fait un carousel explicatif de, est-ce que ça baisse le reach si on programme du contenu ? Et elle nous réaffirmait qu'il n'y avait rien, en fait, tu vois. Et donc, moi, ce que j'aime bien répondre à cette question, c'est que c'est pas la méthode de publication qui fait que ton reach va être plus haut ou plus bas, et ce que je veux dire peut, des fois, blesser les créateurs de contenu, mais c'est aussi souvent le contenu. Je veux dire, t'as plein de variables. Le moment auquel tu publies le contenu, qui va réagir ou pas réagir, le contenu en lui-même, est-ce qu'il y a un média, pas de média, enfin, tu vois, il y a tellement de variables. Et pour moi, le fait de programmer ou pas, alors bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais encore une fois, d'après les tests et d'après ce que nous disent les réseaux, et moi, vraiment, à un premier degré, je pense que c'est vrai, pour moi, ça n'a pas d'impact, le fait de programmer un contenu. Je sais pas si j'ai réussi à te convaincre. Ah si, si, mais en fait, de toute façon, moi, que ce soit dans l'organique ou dans la publicité payante, je réponds toujours, ça dépend, je fais un test et ensuite, je tire des conclusions. J'essaie de pas avoir autant que possible d'a priori. Là, j'ai vu que j'ai des contenus qui avaient bidé. Je me suis dit, est-ce que c'est un, l'outil de programmation ou deux, le contenu ? J'ai changé les deux. Donc là, je suis pas sûr, mais en tout cas, je voulais pas reproduire les mêmes erreurs et ça a l'air de corriger la trajectoire. De toute façon, faire du bon contenu, je veux dire, quelle meilleure manière d'avoir des performances sur les réseaux, ça me paraît un peu logique. Pourtant, ça l'est pas toujours la preuve. Des fois, on met ça sur le compte de la programmation ou d'autres paramètres que sais-je. Mais justement, là-dessus, j'aurais des questions à te poser par rapport à la stratégie de Swelo. Parce que Swelo, alors moi, j'ai noté qu'il y avait un rebranding qui a été effectué. En plus, ben voilà, vous publiez régulièrement via plusieurs personnes sur plusieurs réseaux. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui ont dû être mises en place. Et puis, vous êtes quand même à l'avant-garde des bonnes pratiques sur les réseaux. Donc, toi, quels seraient déjà quelques conseils que tu aurais à donner là-dessus sur les bonnes pratiques pour avoir une bonne stratégie de création de contenu ? Ben écoute, ce que je te propose, c'est de te répondre avec justement, en te racontant en fait, un petit peu comment nous, on fonctionne. Après, est-ce que ce sont des bonnes ou des mauvaises pratiques ? On va revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il faut tester. C'est-à-dire que ça, ça va correspondre ou pas à certaines personnes, en tout cas, ce qu'on fait. On n'a pas la parole absolue, on est loin de tout connaître, juste on teste et il y a des choses qui vont parler à notre communauté. C'est surtout ça, en fait, c'est le lien que vous allez avoir avec votre communauté qui est important. Alors, la première chose que je peux dire, c'est la création de rendez-vous. C'est mon premier conseil et ça, nous, on a la Friday News que je citais tout à l'heure. On va avoir les articles mardi le jeudi, on va avoir d'autres rendez-vous. Par exemple, une fois par mois, il y a le rendez-vous avec le calendrier des marronniers où on publie tous les marronniers du mois qui va arriver pour pouvoir aider les communicants à créer du contenu. Donc, tu vois, la création de rendez-vous, on est vraiment des... Enfin, ça a toujours marché, mais pas que sur les réseaux sociaux. On a le 20h, bon, maintenant qu'il y a le 21h, mais le 20h à la télé. Enfin, tu vois, il y a toujours des rendez-vous. Le mensuel que tu reçois, ça marche vraiment partout parce qu'on aime ça, tout simplement, en tant qu'humain, connaître un petit peu le cadre, savoir où on va et du coup, on est dans l'attente. Et plus le temps avance, nous, avec cette Friday News, et plus la communauté grandit, 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 grandit et attend et adore ce contenu. Donc ça, c'est le premier conseil. Le second, mais ça, pareil, il faut tester et il faut aussi qu'en interne, ce soit OK. C'est ce que j'appelle l'employé-advocat ici. En clair, Cassandra va créer du contenu pour la page, pour les profils sociaux de Suelo. Nous, on est sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok. On va donc créer du contenu et avec ce contenu, qui sera publié sur la page en priorité, on va pouvoir donner la possibilité à notre équipe de piocher et de republier ce contenu, mais en rajoutant un commentaire dédié à sa communauté. Ce qui fait que Diane va peut-être avoir plus un axe support, enfin lié au support ou lié au visuel. Cassandra, ça va peut-être plus être sur la communication. Moi, ça va plus être côté entrepreneuriat, mon côté CEO, même si je n'aime pas trop dire ça. Mais tu vois, chacun a sa cible et on récupère du contenu Suelo brandé, Suelo, pour le partager, on l'espère, aux bonnes personnes, à la bonne cible. Et ce qui fait que plus le temps avance, plus nos comptes personnels grandissent, donc on a un intérêt personnel à le faire, et plus la page grandit. Pourquoi ? Parce que dans nos posts perso, on essaie de notifier et de mentionner la page. Et donc, c'est ça le deuxième conseil, c'est si jamais vous voulez mettre en place une stratégie d'employé-advocacy, c'est un, il faut en discuter avec son équipe, deux, recycler, ça c'est très important, je vais revenir dans un instant, et trois, mentionner la page pour la faire grandir aussi, parce qu'on sous-estime beaucoup la page pro sur LinkedIn notamment, alors que ça marche très très bien. A savoir que sur nos autres réseaux, on a d'autres objectifs qui fonctionnent aussi plutôt bien. Alors, pourquoi ça fonctionne bien ? Parce que je pourrais le dire à chaque fois, c'est aussi parce qu'on ne se met pas d'objectifs de followers. Pour moi, en communication, c'est très compliqué de donner des objectifs à des communicants en disant dans un mois, je veux 200 000 followers. Ça ne marche pas, sauf si tu les achètes, c'est interdit, ça ne faut jamais faire ça. Ça ne marche pas. Donc nous, on est toujours content, entre guillemets, parce qu'on n'a pas d'attente en termes de followers. Par contre, on va avoir des attentes sur est-ce que ça a apporté des solutions, est-ce que ça a aidé des gens, est-ce qu'il y a eu des échanges, des interactions, ça, ça va être important pour nous. Et donc, le troisième conseil, même si je pourrais en donner d'autres, mais comme ça, j'ai essayé de parcourir un peu tous les aspects, ça va être le recyclage. On est dans une équipe relativement petite, alors attention, 13 personnes, c'est déjà beau, mais je sais qu'il y a plein d'autres structures où il y a 50, 100, 200 personnes, et on a des ressources limitées, ressources humaines, ressources financières, temporelles, enfin on a des ressources limitées. Ce qui fait que très vite, on a adopté le recyclage. Alors, c'est-à-dire, on va créer un contenu avec un fonds qui est important, et on va faire plein de formes différentes depuis ce contenu. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la Friday News, qui est un article, un article de blog qu'on transforme en carousel LinkedIn, qu'on transforme en story Instagram, et qu'on peut transformer de temps en temps, quand on le souhaite, en podcast. Et donc, tu vois, c'est une seule, comment dire, ça demande un seul effort pour le fond, mais ça va sur plein de formes. Et on m'a demandé un jour, mais est-ce que ça, comment dire, ça gêne pas ton audience d'avoir le même contenu sous différentes formes ? Pas forcément, parce qu'il y en a qui préfèrent lire, d'autres qui préfèrent écouter, d'autres qui préfèrent avoir justement cet effet de carousel, donc plutôt de snack content. Chacun est fait différemment, et donc on ne va pas toucher les mêmes personnes. Et dernière chose, parce que j'aime bien aussi être le plus transparent possible et donner des chiffres, effectivement, sur notre page LinkedIn, on a 20 000 followers, c'est tout nouveau, 20 000 abonnés, c'est le premier réseau social où on atteint 20 000. Il faut savoir que quand on poste un contenu, ça peut faire 1 000 vues, 1 000 impressions, comme ça peut aller beaucoup plus haut, 20 000, 30 000, 40 000. Et ce côté Employee Advocacy dont je te parlais il y a quelques instants permet aussi de dupliquer ça. C'est-à-dire qu'on a déjà fait un test chiffré où ça faisait aller 15 000, 20 000 sur la page, et après chaque personne, ça va faire peut-être 20 000, 25 000 avec le même contenu, mais juste pas le même message. Et au total, on se retrouve avec 100 000 vues, alors qu'initialement, c'était beaucoup moins parce qu'on a fait cet effet d'Employee Advocacy. En fait, ça duplique la visibilité d'un poste grâce justement à cette stratégie. Donc voilà un petit peu les trois conseils avec la création de rendez-vous, l'Employee Advocacy et la partie, la partie, la partie, la partie, je ne sais plus ce que je disais à la fin, j'ai oublié, mais c'est la partie recyclage. C'était ça, la partie recyclage. Voilà les trois conseils que je peux donner. Je vois que tu maîtrises parfaitement ton sujet parce que je te l'ai demandé comme ça du haut de ta tête et tu nous sors un truc super articulé. Donc franchement, c'est super intéressant et puis derrière avec des chiffres pour le prouver, donc tu vois le côté bonne pratique slash debunk, écoute, ça fait plaisir de pouvoir en discuter avec toi. Il y a un sujet dont je voulais me réparler avec toi aussi. Tu vois, j'ai fait mes petites recherches, j'ai gratté de mon côté, je parlais de TikTok d'une part, d'autre part, un sujet dont on a parlé tout le temps, l'intelligence artificielle où j'ai vu un petit teaser passer. Alors, excuse-moi, je ne suis pas forcément le plus updaté sur Swelo, je ne sais même pas si j'ai raté une marque. Il n'y a pas de souci. De ce que j'ai vu encore pour avoir testé, je n'ai pas encore vu explicitement l'IA dans Swelo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu aussi ? Bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors effectivement, l'IA, tu l'as dit, nouveau sujet, nouveau grand sujet. Je pense que comme dans toute discussion, il va falloir nuancer, surtout sur l'IA parce qu'on est qu'au début, il y a des points très positifs, des points plus négatifs. Mais parlons pour l'instant des points positifs, parlons de Swelo. Effectivement, on voit que c'est une nouveauté, on s'est dit, il faut qu'on teste quelque chose, il faut qu'on propose quelque chose à notre communauté. Et donc, on a testé la génération de hashtags par rapport au contenu que la personne va écrire dans son poste. C'est sorti, c'est sorti il y a quelques semaines et ça marche plutôt bien, c'est très utilisé, pour plus grand plaisir, mais c'est très utilisé. Et pour faire ça, en plus, on avait fait en interne pour la première fois un mini hackathon où en gros, on a demandé à la quasi-totalité de l'équipe de mettre un peu sur pause les tâches habituelles et pendant 48 heures ou je crois 72 heures, je ne sais plus, alors bien sûr dans les temps de boulot, pas plus, de travailler sur ce sujet. Voilà, de faire des recherches, notamment pour les devs, faire des recherches, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut proposer, pour faire quoi. Après, il y avait le côté UX, il y avait le côté communication, il y avait les tests, des choses, enfin des posts sur lesquels se baser pour faire un bon prompt, enfin tu vois, il y avait tout ça. Et très, très fier parce que l'équipe a sorti un produit, enfin une fonctionnalité qui est très chouette, qui est utilisée, donc c'est pour ça que c'est encore mieux. Et ça marche bien, ouais, donc ça marche bien, c'est même nos clients qui en redemandent avec d'autres fonctionnalités, donc on a plein d'idées. Et c'est là où je vais commencer un peu à nuancer, c'est que je pense qu'on peut vraiment apporter l'IA en mode aide au quotidien. On le voit sur d'autres outils, comme Notion qui va soit trop formuler, soit relire, soit revoir un peu ton texte, enfin maintenant ça commence à arriver sur plein d'outils. Après, il faut juste faire attention, pour moi l'IA ne va pas remplacer un être humain, ne va pas remplacer un communicant. On a vu là récemment l'IA, en tout cas de chat de GPT, qui a été interdit en école parce que plusieurs étudiants avaient fait des demandes pour une même dissertation, je crois, c'est un peu ça l'histoire, et il y avait les mêmes grandes idées qui ressortaient. Et donc ils n'avaient pas triché, quand je dis triché, ils n'étaient pas copiés les uns sur les autres, c'est juste qu'ils avaient demandé un prompt assez similaire sur un sujet similaire, et du coup ça a ressorti les mêmes arguments, et puis après ça a rédigé, ça n'a pas rédigé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je crois que ça avait rédigé à leur place. Et bref, du coup ça a été interdit, plus de droits d'utiliser ce genre de choses. Et c'est pour ça que je pense que l'IA peut être vraiment une aide, peut permettre d'inspirer, de donner une impulsion. Maintenant, je ne pense pas que ça remplacera un être humain, quelqu'un de créatif, communiquant. Par contre, ça peut être vraiment un allié pour la création, et du coup ça va être à nous. Nous, chez Suelo, on a toujours dit qu'on ne voulait pas être, et qu'on n'est pas d'ailleurs, un outil d'automatisation. Il y a toujours un être humain derrière. Tu ne relis pas un flux, et après ça se publie tout seul. Alors avec le temps, on a créé cette fonctionnalité-là qui permet de relier des flux RSS à certains profits sociaux, pour des médias notamment. Mais moi, je ne me considère pas Suelo comme un outil d'automatisation, mais plus un outil de programmation. Et la différence, c'est vraiment qu'il y a un être humain derrière. Là, c'est un peu pareil avec l'IA. Je ne veux pas qu'on devienne un outil robotisé, automatisé, où tu appuies sur un bouton, les postes sont prêts, tu les programmes et c'est fini. Voir même, on pourrait ne pas sauter l'étape de la programmation et ça se programme tout de suite, etc. Nous, pour l'instant, après, il ne faut jamais dire jamais, on est plus parti vers un allié, un outil qui te propose des hashtags. Tu vois, on propose aussi les meilleures heures de publication. Alors, ce n'est pas fait avec ChatGPT ou OpenAI, c'est fait avec autre chose, mais tu vois, on va détecter ta meilleure heure de publication. Et ça peut être aussi de proposer des idées. Tu sais, on fait les marronniers avec le blog du modérateur, proposer des idées en fonction de ces marronniers. Donc voilà, je vais nuancer en mode tout reste à découvrir. Pour moi, ça peut être un allié, mais très intéressant, très intéressant. Oui, évidemment, c'était pour ça que je te posais la question. Écoute, j'ai posé la question à plusieurs personnes sur l'IA. J'ai souvent la même réponse de « je ne crois pas que l'IA peut nous remplacer ». Perso, je n'y crois pas non plus puisque je n'ai pas envie d'y croire par ailleurs. Ce que j'allais dire, ce que j'allais dire. Mais sur le volet créatif, on voit des trucs assez incroyables faits par les IA, mais reste que l'appréciation, elle est faite par des humains. Donc au final, il y a au moins ça qui ne changera pas. Maintenant, j'aimerais rebondir. Ah pardon, tu allais dire quelque chose. Non, non, très rapidement. Ce que tu viens de dire me fait penser à quelque chose parce que j'ai parlé beaucoup de textes. J'ai moins parlé d'images. C'est vrai qu'avec Mide Journée ou autre, moi, ce qui m'inquiète juste sur ça, c'est la génération de fausses images qui paraissent vraiment réelles. Et on a déjà vu des médias qui ont justement débunké ça en disant non, non, mais cette image est fausse. Et en fait, c'est fou et je ne sais pas où est-ce qu'on va aller justement par rapport à ça. Je ne sais pas où on va aller parce que l'IA peut quand même générer des images qui sont quasiment vraies. Alors il y a encore des petites erreurs, il y a encore des petites choses qui font qu'on arrive à débunker. Mais est-ce qu'il ne va pas falloir passer par, je ne sais pas, la création de quelque chose qu'on peut mettre dans les infos qu'on porte une image pour prouver que c'est une vraie image. Je ne sais pas, les solutions, j'y ai réfléchi, j'ai lu des articles aussi dessus et je pense que j'ai 1% de la connaissance par rapport à ce sujet qui est si vaste. Mais en tout cas, la petite crainte que j'ai, c'est justement ça. C'est en fait, si tu ne vérifies pas, soit la source, soit... Ouais, si tu ne te passes pas la question de mais attends, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ça peut t'amener dans des situations où très vite tu te montres la tête parce que tu as vu une photo qui dit que, alors que pas du tout. Et j'ai parlé beaucoup de texte avant, là je parle des images, il y a ça aussi qui m'inquiète. Mais bon, ça fait aussi des choses très, enfin magnifiques. De toute façon, je crois que ça évolue un peu rapidement pour tout le monde et que vu que tout le monde aura à s'adapter, les solutions, elles existent peut-être pas encore mais elles existeront très bientôt. Mais en fait, cette question, elle n'était pas innocente parce qu'elle m'emmène sur un sujet, retour sur Suelo où je te disais, voilà, j'ai appris qu'il y avait un certain rebranding qui a été fait. Toi, tu nous as dit, voilà, nous on a certaines valeurs, l'amour du client et notamment ne pas être juste une boîte de programmation. Donc vraiment mettre sa main à la patte, être un peu un artisan quelque part. Comment en partant du Quatsuelo, tu arrives à développer ses valeurs et plus généralement, comment dans une stratégie de contenu, tu arrives à développer ton personal branding, voilà, à faire passer un petit peu un message au-delà de toi. Qu'est-ce que tu as à nous apprendre sur ce sujet ? C'est vrai, merci de me relancer sur ça. C'est vrai que je n'avais pas répondu à ta toute première question qui était le rebranding. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Je vais commencer par ça et après je partirai sur le reste. Effectivement, il y a quelques années, on a décidé de refaire vraiment un rebranding de la plateforme. C'était nécessaire, celui où ça existe depuis 2010. Donc 2010, première version qui est marron. Vous pouvez regarder sur Google, ça s'appelait Clock Tweets et c'était très moche mais fonctionnel. Personne fait des sites marrons, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là. En tout cas, ça fonctionnait. Ensuite, on est passé vraiment, en quelques mois après, à une nouvelle version plus colorée liée à Twitter avec du bleu, du orange. On a refait une autre version quelques années plus tard. Et enfin, là, la dernière qui est actuellement en ligne avec une typo qu'on a achetée. On a voulu un peu se séparer des typos de Google Font qui sont très jolis, attention, mais qui sont du coup plus accessibles. Donc on s'est dit voilà, on va acheter une typo pour Suelo. On a remis des codes couleurs assez forts, du rose très fort, du violet. L'histoire, c'est vraiment, l'idée pardon, c'est vraiment qu'on arrive à nous reconnaître. Si jamais on fait une pub, tu sais, des fois, on voit des pubs dans la rue où tu fais, ah ouais, ça c'est telle marque. Parce qu'en fait, il y a un truc, soit un logo visuel, soit des couleurs. Et quand tu arrives là, tu te dis ok, quand on arrive à ce point-là, tu te dis ok, le côté marque est quand même très très fort, tu vois. Donc on a changé la typo, les couleurs, le graphisme de manière plus générale. On a essayé d'avoir un site un peu plus, comment dire, en mouvement, un peu plus actuel. Après, il est toujours perfectible. On essaie de changer quelques petites choses par-ci, par-là, tout en s'occupant bien sûr de la plateforme et de l'outil qui est notre cœur de produit. Mais ça nous a quand même ouvert un peu plus d'opportunités artistiques, j'ai envie de dire. Même si on essaie de se renouveler de temps en temps, même si, et je le place maintenant, on recrute un Unix designer, designeuses ou produit designer, pour aller encore plus loin. Parce qu'en fait, jusque-là, c'est mon métier de base, webdesigner intégrateur. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps de travailler sur ça. Et d'ailleurs, sur ce rebranding et sur ce nouveau site, je n'ai pas travaillé tout seul, loin de là. J'ai travaillé avec mon frère aussi, qui est du coup le meilleur ami de mon associé, qui est directeur artistique. Et donc, il nous a épaulé sur pas mal de choses. C'est lui aussi qui avait fait l'affiche des Swallow Days. Il est très très talentueux. et j'ai vraiment de la chance d'être très bien entouré, autant amis, famille, ma copine, mon équipe, ce que j'appelle le théorème ABC, avocat, banque comptable. Bref, ça, c'est très important, mais c'est plus côté entrepreneuriat, mais c'est très important. Bref, donc ce rebranding, très important aussi. On peut toujours faire mieux, mais il est là. Et on l'aime toujours. Pour l'instant, on va le garder un peu. Mais il y en a eu un. Et donc après, pour continuer sur ta question, on essaie vraiment, comme je le disais tout à l'heure, en interne, de mettre en place des choses qui nous ressemblent avec Thibaut au niveau de l'équipe. Tu vois, le congé menstruel. Il y avait plein d'autres sujets. Tu vois, la semaine de 4 jours et demi. Là, quelque chose en date. Alors, on communique pas trop dessus, mais peut-être que ça va venir. En fait, le jour où on vendra Swallow, si ce jour arrive, mais si le jour arrive, le jour où on vendra Swallow, on s'est engagé avec Thibaut à reverser 5% de la vente, chacun, donc de nos parts, 5% de cette vente-là à une association. Et tu vois, c'est ces petites actions. Alors, je sais même pas si je te le dis, mais je sais même pas s'il y a peut-être que la moitié de l'équipe qui le sait, parce qu'on communique pas trop, mais on aimerait en parler un peu plus. Mais tu vois, c'est ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, ça a été un... Ce truc très précisément, ça a été poussé par nos investisseurs qui nous l'ont proposé, qui nous en ont parlé. On a beaucoup parlé. On a de la chance d'avoir des investisseurs très, très chouettes, qui nous accompagnent sur plein d'aspects, notamment ce côté environnement qui est très important pour nous, parce que, bah, on... Comment dire ? On aide à mieux communiquer, mais pour l'environnement, tu vois, on plante pas des arbres, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut qu'on trouve aussi des choses pour contrebalancer ça. Et c'est vrai que nos investisseurs nous aident pas mal dessus. Et c'est aussi nos valeurs, tu vois, alors c'est petit, mais on trie au bureau, on... Comment dire ? On paye toutes les réparations des vélos pour ceux qui souhaitent venir en vélo. On paye à 100% aussi tous les transports en commun. Tu vois, on a essayé de mettre en place des choses petit à petit avec nos moyens, parce qu'il y a encore deux ans, on n'était pas rentable. Là, ça fait deux ans qu'on est rentable et c'est une très grande chance. Et du coup, ça nous permet de mettre en place des choses. Et au fur et à mesure, et j'arrive aussi à la fin de ta question, au fur et à mesure, le fait d'avoir testé des choses en interne, après, on peut commencer à en parler. Commencer à en parler en podcast avec toi, commencer à en parler sur nos réseaux sociaux et donc construire ce personal branding petit à petit, construire ces fiches de postes qui vont attirer un certain public, des personnes qui vont être en accord avec nos valeurs. Là, tu vois, tout récent, c'est tout récemment qu'on a mis ça en place, c'est un coaching individuel pour ceux et celles qui le souhaitent. Donc on offre séance de coaching avec un objectif pro, mais à la fois perso, parce que quand c'est du coaching personnel, c'est important, pour aller jusqu'à un objectif. Et ça fait partie du package si tu arrives chez nous. Et en fait, ça, ça fait quoi ? Comment ça se traduit dans la communication ? Via la santé mentale. Je le disais, on le voyait avec Cassandra, depuis un an et demi, la santé mentale est un sujet très important pour nous. On en parle sur nos réseaux perso, on en parle sur nos réseaux pro, on fait des postes, une conférence au Swallow Day, c'était dédié à ça sur cinq. Enfin, tu vois, c'est très important. Mais pourquoi aussi on en est arrivé là ? Parce que, un, on est des communicants, et parce que, deux, avec Thibault, on essaie de mettre en place en interne, on voit comment ça marche, est-ce que l'équipe se sent bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Et une fois que c'est pratiqué, que c'est OK, on peut en parler à l'extérieur. Ça, c'est aussi important. Et donc, tout se construit avec de l'expérience. Et un exemple, et je terminerai sur ça, un exemple très concret, j'avais un podcast post-Covid, pré-Covid, pardon, sur l'entrepreneuriat, et je suis arrivé à 10, 15 épisodes, et j'ai arrêté. Alors, j'ai arrêté, d'une part, parce qu'il y avait le Covid qui était arrivé, je voulais faire une interview, et moi, ça, c'est pas fait. Mais surtout parce que j'avais plus rien à raconter. Et là, je commençais à avoir de nouvelles choses à raconter, parce que depuis le Covid, il s'en est passé, des choses. Et tu vois, c'est un peu ce truc-là, d'y aller quand c'est pertinent d'y aller et pas y aller pour y aller. Tu vois le truc ? Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie d'avoir des sujets un peu intéressants qui sont importants pour nous, et après, de les diffuser plus largement auprès de notre communauté, comme la santé mentale, typiquement. Alors, tu vois, j'ai une question à te poser en toute humilité de la hauteur de ma petite activité de freelance, où toi, tu as dit, bon, j'ai fait 15 épisodes, je n'avais plus rien à raconter, mais je pense que tu avais déjà plus de choses à raconter que moi, parce que, bon, créer une entreprise comme Suelo, je pense qu'il y a pas mal d'aventures. Je ne suis pas en train de me dénigrer. Je dis juste, tu vois, de la place où je suis, je n'ai pas forcément toutes les anecdotes que tu peux avoir. Et je pense que je ne suis pas le seul. Pourtant, j'estime que la création de contenu reste indispensable, quel que soit le réseau, pour plein de raisons, et je pense que tu partages mon avis. Donc, toi, quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui n'est pas Jonathan Noble et qui, pourtant, veut développer son branding personnel sur les réseaux sociaux ? Déjà, c'est très gentil, c'est très, très gentil, mais je pense qu'on a tous des choses à raconter et à apprendre des autres, mais aussi à donner aux autres. Et toi, le premier, et moi également, tu vois, tous, franchement tous. Qu'est-ce que je peux dire ? Je pense que sur les réseaux, il faut justement, par les personal branding, il faut arriver à trouver son axe, à trouver son truc, tu vois, sa petite marque de fabrique. Alors, il y en a, ça va être plutôt, je ne sais pas, peut-être visuel, une couleur, s'habiller tout le temps de la même façon et être, du coup, reconnaissable de cette façon-là. D'autres, ça va être peut-être un gimmick. Tu vois, moi, au bureau, il se moque un peu de moi parce que sur tous mes débuts de podcast, je fais toujours la même voix, mais bon, c'est comme ça. Tu vois, je fais un truc, salut à tous, c'est Jonathan. Tu vois, j'ai toujours le même temps. Je crois que ça fait c'est Jonathan. Et voilà, c'est juste un truc que j'ai. Voilà, il se moque un petit peu, mais ils ont le droit, ils ont le droit assez rigolo. Mais du coup, voilà, je pense qu'on a chacun nos petits trucs et c'est important parce que quand on va parler de... Enfin, quand les personnes, les membres de votre communauté vont parler entre eux, ils vont dire « Ah, tu te souviens de ce qu'il a dit, telle personne ? » Tu ne vois pas qui c'est, mais si. C'est la personne qui, tu vois, c'est la personne qui a ce petit truc, machin. Et c'est quand même important en termes de communication d'avoir son petit truc. Après, je pense que moi, ce que j'aime, c'est vraiment dans le contenu, quand je lis du contenu, quand je regarde du contenu, c'est me dire qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre. Et donc, toujours avoir des choses, alors c'est un mot que j'aime plus ou moins, mais actionnable, je trouve ça important d'apporter justement cette valeur-là et sans forcément attendre en retour, tu vois, apporter des choses que vous avez testées, des choses qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. On est des humains, c'est vrai qu'on peut voir sur des groupes comme les NerdShield LinkedIn que le SMIC LinkedIn est à 10 000 euros, que telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Soyez vous-même, ne vous prenez pas la tête, partagez qui vous êtes, ce que vous avez envie de partager. Et peut-être que ça va intéresser 10 personnes, peut-être que ça va intéresser 100 000, mais peu importe, après chacun son objectif, mais l'important, c'est que déjà 10 personnes, c'est beaucoup. Tu vois, quand j'avais lancé mon podcast, je m'étais dit, allez, je vais avoir peut-être 100 écoutes max, parce que si on le poussait avec Swelo, peut-être que. Et au final, en fonction des épisodes, j'avais entre 500 et 1 000 écoutes, mais c'est fou pour moi, tu vois. Enfin, je veux dire, tu te dis, OK, tu as 1 000 personnes qui écoutent ta voix. Déjà, s'écouter soi-même, c'est assez pénible. Et tu te dis, il y a maximum 1 000 personnes qui m'écoutent, ou peut-être minimum 100, tu vois, et c'est déjà très bien. Donc, ouais, le conseil, je pense, c'est être soi-même, avoir ce petit truc, publié de manière récurrente. Alors récurrente, ça ne veut pas dire tous les jours. C'est-à-dire surtout avoir un rythme, la création de rendez-vous, toujours. Et, ouais, être sincère en racontant des anecdotes. Et après, en fonction du contenu que vous allez créer, en fonction de votre métier aussi, vous allez peut-être avoir des choses à raconter. Là, j'ai vu un plombier qui est en train de buzzer sur LinkedIn. Bah ouais, tu vois, il n'y a pas de... C'est OK, c'est trop cool, parce qu'en fait, chaque personne peut apprendre quelque chose à d'autres personnes. Après, ça prend plus ou moins de temps, justement, de créer cette communauté-là. Mais le tout, c'est d'être soi-même. Pour moi, c'est le principal. Bon, ce n'est pas des conseils très liés à la création de contenu pur. C'est plus un conseil général, mais voilà vers là où j'irai. Je plaisante, mais tu vois, tu as dit, le mieux, c'est quand on a des conseils actionnables. Et celui-là, c'est peut-être celui que je préfère du podcast. Et c'est sans doute le moins actionnable. Mais écoute, c'est ainsi. Mais je le trouve pour autant tout à fait valable. Et ouais, pour m'y frotter, en fait, si c'est mon conseil, en tout cas à donner, c'est que ça, c'est ce naturel, cette authenticité. Pour certaines personnes, ça va être facile. Mais en tout cas, je trouve, elle se développe au fur et à mesure de la création de contenu. Parce que naturellement, en fait, on trouve son ton, peut-être malgré soi. Et à la fin, ça fait quelque chose de mieux. Et pour ça, il faut juste s'accrocher. Pour ça, quoi de mieux que de ne pas programmer ses posts. Mais de, tu vois, d'utiliser... Là, je vais dans ton sens. C'est clair. Si vous arrivez à faire plein de posts, vous les mettez sur Swallow. Et puis voilà, je suis sympa quand même. C'est très sympa, merci beaucoup. Si tu veux, c'est pour nous diriger vers la fin du podcast parce que je t'ai posé plein de questions. Et à vrai dire, tu as répondu à toutes. Et donc, généralement, en fin du podcast, justement, je me tourne vers mon invité pour lui donner une dernière fois la parole et qu'il nous dise où le retrouver et quel serait son mot de la fin. Donc, Jonathan, la parole est à toi. Waouh, quelle pression. On en remercie beaucoup déjà pour l'invitation. Tu vois, je ne me suis pas trompé. C'était vraiment chouette, ce petit podcast avec toi. Merci beaucoup. Ouais, un petit mot de la fin. En ce moment, je vous en parle beaucoup parce que moi, ça m'a changé vraiment ma face compte. Ça a changé vraiment la façon que j'ai de communiquer. En tout cas, chez Swallow, en général, c'est de regarder un TEDx qui s'appelle Le Golden Circle de Simon Sinek et qui, en fait, t'explique comment communiquer Apple et ses concurrents et pourquoi Apple cartonne et parce que tu as le why au milieu. Et ce n'est pas facile à trouver, à l'appliquer par rapport à son projet, par rapport à son business. Mais en tout cas, il m'a vraiment marqué. Je l'ai vu il y a quand même plusieurs années et ça m'a vraiment marqué. En ce moment, je le recommande un peu par-ci, par-là. Ça dure 15 minutes et ça peut vraiment changer votre façon de voir les choses. Après, non, un dernier mot. C'est vrai que sur la dernière question, j'ai été un peu vague. C'était, comme tu l'as dit, peut-être moins actionnable du podcast. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est tester. Tester les formats qui fonctionnent, les formats qui vous font plaisir. Podcasts, live, carousels qui marchent très bien sur LinkedIn notamment, aussi sur Insta. En fait, se faire plaisir et voir aussi, et ça c'est important, qu'est-ce qu'attend votre communauté ? Ça, c'est le plus important. Après, vous nous retrouvez sur tous les réseaux. Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok, avec Swellow ou Get Swellow. Quand Swellow n'était pas disponible, on a pris le pseudo Get Swellow. Et après, moi de mon côté, sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver ou sur Twitter ou sur Insta. Alors, soit avec mon nom-prénom, Jonathan Noble, soit avec le pseudo gaphisme. Parce qu'à l'époque, il y a 10-11 ans, même plus, puisque maintenant Swellow, c'était en 2010, donc il y a 13 ans, j'étais tout petit, certes, mais je n'avais pas le droit de mettre mon nom-prénom sur Internet. Du coup, j'avais un pseudo. Donc voilà, il y a ce petit pseudo. Mais en tout cas, non voilà, merci beaucoup. Et ouais, c'était vraiment très chouette. Ok, alors je mettrai peut-être dans les liens de l'épisode le lien vers ton ancien pseudo. Malheureusement, je ne mettrai pas le lien vers le mien parce que je n'ai toujours pas réussi à accepter à quel point il était nul, mon premier pseudo. Mais écoute, ça fait partie de l'histoire. Moi, j'ai gardé. Et ça me fait sourire quand je retombe dessus. Et j'avais noté également qu'il y avait la newsletter Swallow ainsi que le blog dont on en parlait à quelques reprises que j'invite les gens à aller parcourir. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Jonathan, pour ton passage, pour toutes ces pépites, ces anecdotes et ces infos. C'était très chouette et j'espère que ce passage dans le podcast t'aura plu. Merci beaucoup à toi. Merci, Jonathan. Allez, salut. C'est la fin de cet épisode. Mais si tu as envie d'en savoir encore plus sur la création de contenu, la vidéo au format vertical ou la publicité en ligne, je t'invite à rejoindre la newsletter Ultra Giga Cool. C'est un email par semaine pour te donner mes meilleurs conseils en la matière. Tu pourras la retrouver en description de cet épisode. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.